Nabila très inquiète pour son mari Thomas, alité, il a fait un malaise aujourd'hui, sa femme raconte. Depuis quelques jours, Thomas Vergara est absent des réseaux sociaux et n'a même pas pu assister à la fête d'Halloween de son fils à l'école hier. Nabila avait déjà précisé qu'il souffrait d'une intoxication alimentaire et déshydratation et devait rester au lit. Mais aujourd'hui, le jeune papa a fait un malaise en voulant jouer avec son fils Milan. Nabila a appelé le médecin qui l'a mis sous père, fait antibiotique. Thomas va mal et se sent très affaibli. Sa femme se confie sur son état et le snap de loin, je vous laisse avec sa story. Bon rétablissement à Thomas, partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Milan va faire le bain, on est parti, il va acheter une glace, il s'en est mis de partout. Et du coup, c'était trop bien puisqu'on a été demander des bonbons. Le fameux Trick or Treat, il y avait une fête immense en bas d'où on habite. Et donc du coup, ça lui fait deux fêtes d'Halloween, il est comblé. Franchement, c'est sa passion Halloween, il est comme sa mère. Donc voilà, on a bien kiffé. Là, petit bain, ensuite on va lui donner à ranger. Et ensuite, les amis, je pense que nous allons nous coucher parce que nous sommes fatigués et que Thomas est très très malade. Encore. Voilà, donc on lui a fait la prise de sang. Il y avait l'option prise de sang pour savoir directement ce qu'il a, même si le docteur avait déjà fait son diagnostic. Au moins, on est sûr. Et puis on verra bien. Mais apparemment, il y a plein d'autres amis à nous à Dauvais qui ont fait ça. Donc je ne sais pas, j'espère juste que je ne vais pas la frapper. Voilà, il a voulu jouer avec Milan toute la journée. On pensait qu'il allait mieux. Il est sous antibiotiques, donc on lui donne bien ses... C'est trop de la peine. On lui donne bien ses antibiotiques et tout. Et là, je lui ai dit de s'allonger, de se reposer. Milan, il lui a dit daddy come, il voulait jouer avec lui. Donc il est parti jouer avec Milan. Voilà, et il s'avère qu'il a failli tomber dans les pommes, voilà. Il ne faisait rien de fou, hein. Ils étaient en train de jouer au cheval. Après, ils s'assient. Et après, ils ont joué à la voiture. Et je vois comme ça partir. Je dis, chérie, chérie, ça va ? Il commence à partir dans les verres. J'ai rappelé direct l'hôpital. Donc ils sont venus. Là, ils lui ont fait une perf, encore une. Et après, on a fait aussi les analyses, comme je vous ai expliqué cet après-midi. Le pire, c'est que j'ai froid, il fait 50 degrés. Voilà, il se couvre. Il a froid, il a chaud, il a de la fièvre. On ne comprend pas ce qu'il a. Donc apparemment, c'est toujours l'intoxication. Après les analyses, il aurait une intoxication à l'estomac. Donc une bactérie par rapport à quelque chose qu'il aurait mangé. Mais ça prend des proportions. Franchement, il... Voilà, il lui refait encore un test pour voir s'il n'a pas des allergies. Voilà, là, il est analysé, suranalysé, mon chéri. Mais bon, ça va aller. Franchement, ça va aller. J'espère que... Sous-titrage Société Radio-Canada